... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Un homme est toujours recherché après un quintuple meurtre près de Toulouse. Parmi les victimes, 4 sont des membres de sa famille. On ignore pour le moment les raisons du drame. Le suspect souffrait selon les premiers témoignages de problèmes psychologiques. L'enjeu était énorme. Après 14 ans de bras de fer judiciaire entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais, le tribunal arbitral a rendu aujourd'hui sa décision. La banque est condamnée à verser 285 millions d'euros à l'homme d'affaires. Un rebondissement sur lequel nous allons revenir. La fermeture d'une partie du site nucléaire de Tricastin. Une décision qui fait suite au rejet accidentel d'uranium dans l'environnement en début de semaine. Faut-il s'inquiéter de ces dysfonctionnements ? La question est bien sûr posée. Nous ferons le point sur les différents sites nucléaires français. La question conçue du jour. Faut-il croire les compagnies aériennes locaux lorsqu'elles vous proposent des réductions plus caléchantes ? Attention aux effets d'annonce sur Internet. Enfin, les images en provenance de Pékin de ces dernières heures font apparaître un épais nuage sur la ville. La pollution n'est pas une nouveauté et de nombreux athlètes sont inquiets. À quelques semaines du début des épreuves des Jeux Olympiques, nous verrons ce soir pourquoi. Avant de développer l'ensemble de ces titres, un appel à la prudence ce soir de Météo France en raison des risques d'orage. Huit départements sont concernés. Vous le voyez sur la carte parmi eux, le Rhône, où la foudre a déjà fait des victimes. Cet après-midi, un homme a perdu la vie près de Lyon. Un autre a été grièvement blessé. Les explications, Pierre Monégier, Philippe Évec. Ils étaient en train de jardiner lorsque la foudre s'est abattue sur eux. Cinq employés d'une entreprise paysagiste travaillaient dans ce parc en milieu d'après-midi lorsque l'éclair les a surpris. J'étais dans mon bureau et puis en fait j'ai entendu la foudre qui claquait et j'ai vu aussitôt, instantanément, l'éclair qui descendait. Et je me suis reculée en fait parce que j'ai eu le sentiment que l'éclair me venait dessus. Les cinq jardiniers tentaient de se protéger d'une averse de grêle. C'est pour cette raison qu'ils s'étaient mis à l'abri sous cette haie. Lorsque les secours arrivent sur place, deux hommes âgés d'une vingtaine d'années sont en état d'arrêt cardiaque. L'un d'eux est mort peu après à l'hôpital, l'autre est dans un état critique. La région est placée en vigilance orange jusqu'à demain. Météo France redoute d'autres orages. Chaque année, la foudre frappe plus d'une centaine de personnes en France, faisant entre 10 et 20 morts. Et c'est dans ce contexte l'orageux que s'ouvre ce deuxième week-end de Grand Départ. Bison, Futé, Voix-Rouge, ce soir dans la vallée du Rhône justement. Noir, demain, soyez donc prudents et patients. On a déjà comptabilisé près de 400 km de bouchons ce soir. Dans l'actualité de ce vendredi, un coup de folie, un drame familial. Les questions sont nombreuses. Ce soir, après la découverte de cinq victimes dans une maison près de Toulouse, hier en fin de journée, et dans le village de Magdalen-sur-Tarn, personne ne semble comprendre ce qu'il s'est passé. Un homme de 55 ans est toujours recherché par la gendarmerie. Son portrait a été diffusé. Deux de ses enfants et ses deux frères font partie des victimes. Aurélia Guimain et Léo Lamberton. Il s'appelle Jean-Claude Vachier. Il a 55 ans. C'est lui qui aurait abattu cinq personnes, dont quatre de sa propre famille, hier soir dans cette maison de Magdalen-sur-Tarn. Ce soir, une centaine de gendarmes et de policiers sont à ses trousses. Nous avons une personne qui est soupçonnée d'être impliquée dans des faits extrêmement graves, qui n'a pas été interpellée à l'heure qu'il est, qui est donc susceptible de créer un danger pour d'autres personnes. 24 heures après les faits, les enquêteurs remontent petit à petit le fil du drame qui s'est joué ici. Jean-Claude Vachier, cuisinier en instance de divorce, se rend en fin d'après-midi dans la maison où vivent ses deux frères âgés d'une cinquantaine d'années. Ses fils, Grégory, 26 ans, Benjamin, 25, et leur ami Marion, 20 ans, sont là aussi. Il les aurait tous abattus de plusieurs balles dans la tête après avoir prévenu son ex-femme qu'il allait faire une grosse bêtise. On est quand même étonnés. C'est une chose invraisemblable. Il ne semble pas que ce soit possible que le père ait tué ses enfants. Vous, vous habitez à 50 mètres, ce n'était pas une famille à problème ? Non, 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 nous étions d'accord. Ce n'est pas des gens qu'on en fréquentait tous les jours, mais on était en bon terme. Après le quintuple meurtre, l'auteur présumé des faits serait allé à Roque chercher la petite amie de son autre fils. Il la relâche après trois heures de trajet dans la région de Béziers. C'est dans ce secteur que les gendarmes concentrent désormais leurs recherches. Ils lancent un appel à témoins. Jean-Claude Vaquier circule à bord d'une fiat Panda de couleur Bordeaux et est vraisemblablement armé. Alors, où en est-on ce soir ? On retrouve sur place Arnaud Boutet. Bonsoir Arnaud. On l'a vu, un portrait et une vaste opération de recherche est donc organisée dans la région ce soir. Alors, oui Laurent, on peut dire que les gendarmes mobilisent de gros moyens, puisque une centaine d'hommes, ici dans la région Midi-Pyrénées, mais également en Languedoc-Roussillon, sont mobilisés sur cette affaire. Languedoc-Roussillon parce que c'est à Béziers que réside Jean-Claude Vaquier. Alors, le numéro de téléphone qui a été mis à disposition pour tout témoin, pour l'instant, n'a pas donné grand-chose. Un des enquêteurs me disait tout à l'heure qu'il n'avait reçu qu'une vingtaine d'appels tout au plus, assez peu concernant la fameuse Fiat Panda. Et beaucoup de ces coups de téléphone émanaient de proches de Jean-Claude Vaquier, eux-mêmes relativement désireux d'obtenir une protection policière qui craignait pour leur propre sécurité. Alors, l'homme soupçonné du quintuple meurtre dans cette maison, ici derrière moi, circule au volant donc d'une panda de couleur Bordeaux, on le disait tout à l'heure. Les gendarmes le considèrent comme un homme dangereux, je vous rappelle qu'il est armé. Et les gendarmes précisent que toute personne susceptible de le croiser ne doit absolument pas intervenir, mais bien au contraire, bien sûr, prévenir le secours. Voilà Laurent. Merci Arnaud. Autre information du jour, une partie du site nucléaire du Tricastin, à l'origine du rejet accidentel d'uranium en début de semaine, va donc fermer ses portes. L'autorité de sûreté nucléaire en avait fait la demande en début de journée et la socaterie filiale d'Areva, propriétaire du site, a pris acte de cette décision. Gilles Mariné et Nicolas Châteauneuf. La fuite provient de l'une de ces cuves près de la centrale nucléaire, dans la zone où l'on traite les effluents radioactifs gérés par la société socaterie filiale d'Areva. Dans la nuit du 7 au 8 juillet, 30 m3 chargés d'uranium se sont échappés pour l'autorité de sûreté nucléaire. L'accident est dû à des manquements graves à la sécurité. L'ensemble des dysfonctionnements que nous avons constatés n'est pas acceptable pour un exploitant de ce type. Et donc, il y a eu un ensemble, en effet, de négligence, d'erreurs humaines qui, par leur enchaînement, ont conduit à ce déversement accidentel. Premier dysfonctionnement, une vanne défectueuse provoque le débordement du réservoir. Ensuite, c'est la cuve de rétention fissurée qui laisse échapper le liquide. La pollution se répand dans le sol et une rivière proche, la gaffière. Autre critique, une mauvaise gestion de crise. Les autorités ne sont prévenues qu'au matin. Et surtout, l'alerte sur le site aurait été déclenchée tardivement. Ce que conteste la socaterie. À ma connaissance, les alarmes se sont déclenchées normalement. Et d'ailleurs, les équipes sont intervenues dès que l'incident a été connu. C'est-à-dire dans la nuit du lundi au mardi. La fermeté de l'autorité de sécurité nucléaire fait suite à deux rappels à l'ordre déjà adressés à la société les 29 mars et 25 avril de cette année pour d'autres incidents. L'organisme de contrôle va également transmettre un procès verbal au procureur de la République. Alors, des dysfonctionnements, les questions autour de la rapidité d'information au cas d'accident, on le voit bien. Depuis le début de la semaine, les associations écologistes et la population s'interrogent. Le sujet, et on le sait, est sensible. Alors, faisons le point sur ces questions sur le nucléaire en France avec Nathalie Cepena et Virginie Fiché. Des rivières contaminées, des eaux interdites à la consommation et à la baignade jusqu'à nouvel ordre. Le rejet d'uranium au Tricastin est-il considéré comme un incident grave ? Il est classé niveau 1 sur une échelle qui va jusqu'à 7, l'accident majeur comme Tchernobyl. Une anomalie selon la terminologie, comme il s'en produit une centaine par an. Mais cet incident révèle des négligences graves. Il n'y a jamais eu en France de fuite aussi importante avec une telle quantité et une telle concentration d'uranium rejetée dans la nature. Quel contrôle pour le nucléaire ? Le gendarme, c'est la SN, l'autorité de sûreté nucléaire. Elle est depuis 2006 une autorité administrative indépendante et non plus une simple direction dans un ministère comme du temps de Tchernobyl, avec notamment des pouvoirs de sanction. Elle peut mettre en demeure les exploitants de ceux conformés à la réglementation. Et puis les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent dresser des procès-verbaux et les transmettre au procureur. Ce qui vient d'être fait avec la socaterie. Le parc nucléaire français est-il vieillissant ? L'âge moyen des 58 réacteurs est de 21 ans. La plus vieille centrale est Fessenheim, dans l'Est. Elle a 30 ans. Ces réacteurs, qui produisent plus des trois quarts de l'électricité française, sont conçus pour durer 40 ans. C'est bien tout l'enjeu du nucléaire français aujourd'hui, démanteler et remplacer un parc vieillissant dans un contexte de crise énergétique. On a du mal à croire qu'il s'agit cette fois de l'épilogue de ce bras de fer judiciaire incroyable entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Un dossier, il faut le dire, complexe, avec à la clé près de 14 années de procédure. Mais ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que le tribunal arbitral a tranché et il a condamné. La banque a versé 285 millions d'euros à l'ancien homme d'affaires. Seulement une grande partie de cette somme devra servir à éponger des dettes. Dominique Verdaillant. Bernard Tapie peut avoir le sourire. Il a gagné le match retour contre le Crédit Lyonnais. En septembre 2005, la cour d'appel de Paris lui avait déjà donné raison. 135 millions d'euros. Mais à la surprise générale, un an plus tard, la cour de cassation avait remis les compteurs à zéro. Match nul, un partout. Ce sont donc trois sages indépendants qui ont trouvé un arrangement entre l'ex-homme d'affaires et le consortium chargé de liquider le passif du Crédit Lyonnais. En 92, Bernard Tapie, devenu ministre de la Ville, vend Adidas 318 millions d'euros à la banque. Celle-ci la revend un an plus tard, le double, à Robert Louis-Dreyfus. Pour les sages, la banque a manqué de loyauté et a fauté en participant à l'achat d'une société qu'elle était chargée de vendre. Conséquence, un chèque aujourd'hui de 285 millions d'euros, dont 45 au titre de préjudice moral. Le tribunal arbitral écrit « Monsieur et madame Tapie ont fait l'objet durant 14 années de liquidation d'une campagne nourrie d'agissements graves ». Ils m'ont ruiné, humilié et m'ont mis en liquidation des biens. Pendant ce temps-là, ils faisaient fortune sur mon dos. Dans un communiqué, l'ex-banque souligne qu'une large part de la condamnation retournera en pratique vers les caisses publiques. Selon les avocats de Bernard Tapie, les dettes de ce dernier s'élèvent à environ 200 millions d'euros. Affaire à suivre. Rien ne sert de toujours courir après les offres tarifaires des compagnies aériennes low cost. Elles sont souvent alléchantes, sur Internet notamment, avec des billets parfois proposés à seulement 10 euros. Mais au final, le coût est bien plus élevé. C'est pourquoi l'Union européenne vient de réagir instaurant de nouvelles règles de transparence sur ces prix. Et en cette période de départ en vacances, c'est la question conso du jour. Caroline Thébault, Arnaud Wust. Le T3 à Roissy-Charles-de-Gaulle, c'est un terminal entièrement réservé au low cost. Ici, peu de services pour plus de 20 compagnies à bas coût et des passagers qui avancent souvent le même argument. Par rapport à des autres compagnies, moi je trouve que c'est moins cher. Une compagnie normale, c'est 100 euros pour venir de Bilbao à Paris, tandis qu'avec la compagnie low cost, on paye 5 francs. 100 euros. 100 euros. Oui, merci. Problème, ces compagnies aux tarifs attractifs réservent parfois de bien mauvaises surprises. Selon la direction de la répression des fraudes, la moitié des sites Internet comportent des infractions. Mauvaise information sur les prix, billets promotionnels indisponibles ou conditions de vente en anglais. Démonstration. Sur un site low cost, nous trouvons un billet Paris-Marseille en promotion à 10 euros l'aller. Mais très vite, la facture grimpe. L'aller-retour est déjà à près de 30 euros, auxquels s'ajoutent taxes et frais divers. Total, 83,74 euros. Et ce n'est pas fini. Je décide d'enregistrer une valise. Je garde les options assurance et embarquement prioritaire. Et cerise sur le gâteau, il faut rajouter 10 euros pour payer avec ma carte bancaire. Total, 193,21 euros. Bien plus cher que le vol régulier proposé par une compagnie classique. Les low cost ne sont donc pas toujours avantageuses. Le problème, c'est qu'elles jouent justement aux limites de la légalité. Donc ce qu'on peut conseiller aux consommateurs, c'est première chose d'être très attentif au moment où on commande. Ne pas s'arrêter au prix qui est affiché en page d'accueil, mais faire une véritable simulation jusqu'au tout dernier moment. Ce sont des options, par définition facultative, se défendent les compagnies. On leur offre des services qui sont optionnels pour ne pas impacter le prix moyen du billet. Parce qu'il y a des gens, et la majorité des gens, préfèrent ne pas avoir ces services-là. Jusqu'où ira cette politique d'options payantes ? Sur Internet, circulent déjà des parodies où il faut payer pour avoir une ceinture de sécurité. Pour le repas, chaque passager recevra une cacahuète. Les masques tomberont gratuitement. Pour libérer l'oxygène, cela vous coûtera 47 euros et 57 centimes. Les compagnies à bas coût essuient les caricatures, mais pour l'instant, échappent presque toujours aux condamnations pour publicité mensongère. Bon voyage ! En bref, sachez que le taux définitif de réussite au Bac 2008 après les épreuves orales est de 83,3% soit exactement le même chiffre que l'an dernier. Le record historique du nombre d'admis est donc égalé. C'est un mal mystérieux, il inquiète toute la filière austréicole. Les jeunes huîtres élevées sur les côtes françaises sont frappées par un taux de mortalité très alarmant de 40 à 100%. De nombreuses analyses sont en cours, mais pour le moment, pas de réponse. Reportage dans l'Hérault, Léo Lamberton et Françoise Mazou. Chaque matin depuis deux semaines, c'est la même angoisse. Lorsqu'Olivier Gonzales inspecte ses tables à huîtres sur les tons de taux, il ne peut que constater l'hécatombe. Tout est mort. Là, c'est 100%. Ce sont les jeunes huîtres, appelés aussi naissins, qui meurent les unes après les autres. Elles sont collées, elles sont mortes. En 15 jours, Olivier Gonzales en a perdu près de 200 000, des huîtres qu'il espérait commercialiser à Noël 2009. Ça fait mal au corps parce qu'on se dit tout le temps, c'est du naissin qu'on achète, qu'on essaye vraiment de rendre de plus en plus joli. On les monte, on y fait attention, on les surveille chaque jour. Et un week-end, des fois, ou deux jours, ça meurt. Pour les chercheurs de l'IFREMER, l'affaire d'Irocastet, car le phénomène touche toute la France. Et ils ne savent toujours pas si les huîtres sont victimes d'un brusque réchauffement de l'eau ou d'un virus. En termes de pathogènes, non, on ne trouve rien de patent. Même en termes de symptômes, on ne trouve pas des symptômes systématiques sur toutes les huîtres qui meurent. Donc pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui vont dans le même sens pour nous donner des éléments de réponse fort. C'est autour de l'étang de Thau, en Méditerranée, que le mal mystérieux fait le plus de ravages. Et même si ces derniers jours, la mortalité diminue, les conquiliculteurs restent très inquiets. S'il y a d'autres mortalités, il y a une très grosse inquiétude et ce serait dramatique. Parce que ça voudrait dire que le cheptel risquerait d'être atteint. La grande crainte des conquiliculteurs, c'est de revivre une crise comme celle qui avait décimé les huîtres il y a près de 40 ans. Aujourd'hui, l'ostréiculture emploie 20 000 personnes en France. Le ministre Michel Barnier a demandé à l'IFREMER de mobiliser tous ses moyens de recherche afin de déterminer les causes de cette vague de mortalité. Le 21 juin dernier, Rudy, 17 ans, un jeune juif était roué de coups dans le 19e arrondissement de la capitale. Deux personnes ont été finalement mises en examen dans cette affaire pour tentatives de meurtre et violences en réunion aggravées par leur caractère antisémite des chefs d'accusation passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. Qui sont ces agresseurs présumés ? On fait le point avec Audrey Goutard. L'homme à la béquille est un caporal de 26 ans, engagé depuis 3 ans sur la base de Taverny. Au moment des faits, il était en arrêt maladie. Il a été mis en examen pour tentatives de meurtre et violences en réunion aggravées par leur caractère antisémite. Le militaire est soupçonné d'avoir frappé Rudy avec sa béquille dans ce square du 19e arrondissement. Les faits se sont déroulés le 21 juin dernier, juste après une rixe entre jeunes juifs, noirs et maghrébins. Il s'en produit fréquemment dans ce coin des buts de Chaumont. Selon deux témoins, le militaire et un complice, également mis en examen, se sont acharnés sur la victime alors au sol. Tous deux reconnaissent leur présence sur les lieux, mais nient toute participation à l'agression. Quant à Rudy, il ne devrait pas garder de séquelles physiques. Mais depuis son réveil, il dit ne se souvenir de rien. Il a d'ailleurs été incapable d'identifier ses agresseurs. Allons dans l'enquête sur les meurtres des deux jeunes français. Après l'inculpation d'ASDF, trois personnes sont toujours interrogées par les enquêteurs. Et cela alors que la capitale britannique vit une période criminelle d'une rare intensité. Près d'une vingtaine de meurtres au scénario identique ont ainsi eu lieu depuis le début de l'année. A chaque fois, le même mode opératoire, l'arme blanche. Et ces dernières 24 heures, ce sont quatre nouveaux crimes qui ont été commis. Sur place, Maryse Burgo. Quatre meurtres à l'arme blanche et un cinquième jeune ce soir entre la vie et la mort. Stupéfiant bilan de ces dernières 24 heures à Londres. La police britannique ne parvient décidément pas à stopper ce qu'on appelle ici la culture du couteau, véritable fléau national. Ces jeunes vivent dans une banlieue du sud de la capitale britannique. Ils jouent avec leurs couteaux devant les caméras comme s'il s'agissait de jouets. Le problème est qu'à la moindre bagarre, ces lames-là tuent. Tout le monde ici a un couteau. Si vous n'en avez pas, vous êtes hors du jeu. Et vous êtes forcément perdants. Exhibés comme des accessoires de mode, ces couteaux, souvent de cuisine, confèrent prestige et statut. Dans ces quartiers populaires. Ces jeunes disent tous qu'ils ont besoin de ces armes pour se protéger. Une surenchère responsable de la mort de 34 adolescents depuis le début de l'année. Si toi tu viens vers moi, on peut par exemple avoir une dispute. Bon, tu sais où j'habite et moi je sais où tu habites. Si je veux survivre, je dois attaquer le premier. C'est comme ça dans la rue. Pour stopper cette banalisation du port du couteau, la police semble impuissante. Elle mène pourtant régulièrement des actions coup de poing, comme ici, pour désarmer les jeunes. Rien n'y fait. Chaque jour, les télévisions diffusent de nouveaux portraits d'adolescents tués à l'arme blanche. A l'étranger toujours, au Liban, le gouvernement d'Union nationale a été formé en fin d'après-midi. Il comporte 30 portefeuilles répartis entre la majorité du Premier ministre, Fouad Signora, et l'opposition du Hezbollah. Un gouvernement qui voit le jour après plus d'un an et demi de crise politique. Et le président libanais, Michel Sleeman, devrait rencontrer demain à Paris son homologue syrien, Bachar el-Assad. Et cela sous l'égide de Nicolas Sarkozy, l'Elysée, qui a également confirmé aujourd'hui la présence du président syrien lors du défilé du 14 juillet. Défilé militaire qui se déroulera comme il est de tradition sur les Champs-Elysées, que vous pourrez suivre sur France 2. Près de 300 casques bleus défileront devant les chefs d'État. Il y a 25 ans, 58 de leurs camarades perdaient la vie dans l'attentat du Drakkar à Beyrouth. La semaine dernière, nous vous parlions du centre de rétention de Lampedusa en Italie. La question des immigrants qui rêvent d'Europe et on le sait récurrente au sud. Mais elle existe également à l'est. La Pologne qui est entrée dans l'Union Européenne tente de protéger ses frontières face à une immigration en provenance, vous allez le voir, de Tchétchénie, d'Ukraine ou encore d'Afghanistan. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Jérôme Bermain et Zidane Berkus. C'est comme ça, sur des kilomètres et des kilomètres. Interminable fil de camion à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Pour rentrer en Europe, il leur faut 3-4 jours d'attente. Les contrôles sont devenus pointilleux, mais aussi plus sophistiqués. Un boîtier est placé sous le camion. C'est un détecteur de vibration. Chaque mouvement, aussi infime soit-il, que ce soit un animal ou un humain, un clandestin, eh bien on le détectera. Voilà le résultat, feu vert et au moindre soupçon, on fouille. Même chose pour les Ukrainiens, touristes ou travailleurs, il faut s'armer de patience. Il faut attendre 5-6 heures et en plus maintenant, il faut un visa. 12 jours pour l'obtenir et 35 euros à payer. Chaque passeport est passé au crible des bases de données européennes. La plupart des faux que l'on détecte sont des copies de papiers roumains et bulgares et qui ne sont pas encore aux normes communautaires. Cette frontière, c'est aussi un haut lieu de la contrebande. Alcool, voitures volées et surtout, cigarettes. Pêche miraculeuse dans un véhicule sur deux, ce petit malin trouve le moyen d'en remettre dans sa poche. Dans cette roue de secours, une quinzaine de cartouches, une fois revendues l'équivalent d'un mois de salaire en Pologne. Il faut dire que c'est la frontière terrestre la plus longue d'Europe, 1200 kilomètres à surveiller. Pas facile, même en hélicoptère. 12 appareils, mobilisés nuit et jour, caméras braquées. De là-haut, on distingue la force de frappe déployée, camions de surveillance, patrouilles en quad ou à pied. Et pourtant... Depuis votre hélicoptère, combien de clandestins avez-vous repéré ? Pour l'instant, pas trop. En un an, peut-être 4 ou 5. Et vous avez le sentiment de protéger l'Europe ? Bien sûr. En 2007, 1082 clandestins ont été arrêtés en Pologne. C'est 60% de plus qu'en 2006. Mais il serait 10 000 à passer chaque année. Tchétchènes pour la plupart, afghans, tous redirigés vers des centres de rétention. Celui-ci est flambant neuf, financé par l'Union Européenne. Nous y croisons ce couple de Tchétchènes, qui a fui la guerre avec ses 7 enfants. On est entrés en Pologne et on a fait une demande d'asile. Mais on nous a dit qu'on aurait plus de chances en Allemagne ou en France. On nous a dit qu'on pouvait circuler facilement à l'intérieur de l'Europe. Mais une fois en Allemagne, la police nous a arrêtés et nous a renvoyés directement ici, en Pologne. C'est ce qu'on appelle la directive du Blin 2. En clair, un pays est responsable des clandestins qui entrent dans l'Union par son territoire, même après, lorsqu'il circule ailleurs en Europe. Voilà pourquoi ce point de passage est l'un des plus importants de l'Union. Ici, Bruxelles a déboursé 300 millions d'euros. L'Union européenne a donc beaucoup misé sur la protection de cette frontière. La Pologne, qui a déployé 10 000 hommes, de jour comme de nuit, est certaine d'avoir rempli son contrat. Elle appelle même cette frontière le nouveau rideau de fer. A Pékin, tout le monde scrute le ciel et le brouillard depuis quelques jours est là. Épée et inquiétant, une situation qui n'est pas nouvelle. On le sait depuis l'attribution des jeux à la capitale chinoise, la pollution est un vrai sujet d'inquiétude. Alors, à moins de 30 jours de l'ouverture de la compétition, la situation semble toujours critique. Qu'en pensent les athlètes ? On le verra dans un instant avec Jean-Claude Perrin. Mais avant cela, le ciel de Pékin, avec Pascal Golomère et Sylvain Gioum. Depuis des semaines, Pékin baigne dans cette brume épaisse. Ajoutez-y la moiteur et la chaleur de saison, et l'atmosphère devient vite irrespirable. Cela n'a pas empêché la municipalité d'accorder le label « ciel bleu » aux journées qui viennent de s'écouler. Synonyme de bonne qualité de l'air, C'est arrivé deux jours sur trois l'an dernier. Mais aujourd'hui, mauvaise nouvelle pour les statistiques. Au centre de contrôle Flamborneuf, on découvre que le taux de particules fines dépasse le seuil normal. Indice 115. Pour les experts, cela signifie juste un air légèrement pollué. La qualité de l'air ne pose pas de problème. C'est plutôt l'humidité et la température élevée qui donnent une impression désagréable. Mais l'air n'est pas si pollué que ça. 27 stations parsemées à travers la ville enregistrent les données. Elles sont identiques à celles utilisées partout dans le monde. Le problème, c'est la façon dont les données sont interprétées. Julien Scholl, un jeune ingénieur français, anime un bloc spécialisé sur la pollution à Pékin. Son métier, c'est de commercialiser des purificateurs d'air et des masques de protection. Et il est formel, le calcul de la pollution à la chinoise n'a rien à voir avec la méthode française. Ce qui change, c'est la façon d'exprimer la pollution pour le grand public. Et à Paris, on a un indice qui est différent de celui qu'on a à Pékin. Et les Chinois considèrent qu'un air que nous, on considérait comme mauvais et bon. Exemple aujourd'hui, selon les critères parisiens, le taux de pollution à Pékin aurait été 40% supérieur au seuil d'alerte. Ici, officiellement, ce fut une journée presque ordinaire. Il ne serait donc pas étonnant qu'il y ait un certain fossé entre ce que pourront dire les autorités officielles en matière de qualité de l'air et ce que pourront ressentir les visiteurs et les athlètes à leur arrivée à Pékin. Alors, on va tenter d'en savoir un peu plus avec un spécialiste. Bonsoir, Jean-Claude Perrin. Merci d'être avec nous. Premier point, est-ce que les athlètes sont tout simplement inquiets de cette pollution ? Et notamment, on pense bien sûr, par exemple, aux marathoniens. Il est certain que pour les disciplines d'endurance, là où il faut faire de nombreux kilomètres ou alors de nombreuses heures sur le stade ou alors à l'extérieur des plateaux, ça va jouer. Alors, parler d'inquiétude, peut-être pas, mais les gens commencent à y penser parce qu'il y a un révélateur qui va être amplificateur. C'est le problème de la température et de l'humidité. Et vous savez que quand il y a une forte température avec un degré hygrométrique, de l'humidité sur la peau, eh bien, ça amplifie les phénomènes de pollution. Ça, c'est quelque chose qui va être très, très important à gérer. Alors, on sait que certains athlètes américains avaient évoqué l'idée de courir avec un masque. Est-ce que vous savez si certains athlètes français ont revu leur programme de préparation pour arriver sur place, par exemple, au dernier moment ? Bon, en ce qui concerne les masques, je crois que le bon sens veut que non seulement on les a interdits, mais qu'on n'alle pas vers quelque chose d'aussi extravagant, qui, du reste, pourrait biaiser l'apport de produits extérieurs. Donc, je crois qu'il faut rester excessivement simple. En ce qui concerne les athlètes français, plus vous êtes en bonne forme, plus vous êtes en meilleure santé, c'est-à-dire que vous êtes costaud sur le plan de votre préparation, que ce soit technique ou psychologique, et bien vous prenez beaucoup moins le contre-coup des phénomènes extérieurs. Et ainsi, vous avez de la tranquillité. Mais c'est une question de préparation, où le problème psychologique est tout aussi important que le problème de la pollution. Allez, un mot de la performance. Est-ce qu'on peut craindre l'absence de records pour ces géos, ou pas du tout ? Alors là, moi, je vais vous décevoir. Je crois que des grands jeux, ce n'est pas forcément des jeux à records. Les jeux, c'est tel qu'on les avait faits il y a 30 siècles, c'est-à-dire avec des gars dont le but, c'est de se classer, de battre l'autre, de se battre pour une place. Je crois qu'il faut retrouver ces phénomènes. Et puis, alors évidemment, quand il y a des grandes compétitions, des grands athlètes, des grands meetings, comme ça sera le cas la semaine prochaine au meeting de Gaz de France pour la Gold League, et bien là, on tente et on bat des records. Voilà, le sport doit être simple. Merci Jean-Claude Perrin. Et on suivra ça, bien sûr, avec passion. Merci à vous. Voilà, on s'est enregistré il y a une demi-heure. Le cyclisme avec le premier 4-2 pas sur le tour. Il s'agit de l'Espagnol Manuel Beltran, contrôlé lors de la première étape. Nous y reviendrons dans un instant. Mais avant cela, côté course, que s'est-il passé aujourd'hui ? On voit cela avec Julien Beneteau et Madi Diawara. La valise est déjà bouclée. Christophe Moreau ne passera pas une nuit de plus sur le tour. Le coureur préféré des Français a abandonné cet après-midi, à bout de force, au bout d'une semaine. Je suis en vrac, je suis de travers, j'ai le regard vide, c'est l'énergie qui me manque, je suis vidé. C'est vrai qu'au bout d'une semaine, c'est un peu difficile à appréhender. Ironie de l'histoire, juste avant le départ, Moreau avait briefé ses coéquipiers sur les difficultés du jour. Ça monte depuis le kilomètre zéro jusqu'au sommet, 4-5%, grand plateau, limite grand plateau, plutôt grand plateau. On se dit, ça y est, on est en haut. Tu n'y es jamais, quoi. Et tu mets un paquet de temps. Un saisissable Moreau qui attaque dès les premiers kilomètres, avant de mettre pied à terre, donc, à mi-course. Du vent, des cassures, des chutes, les routes du massif central ont causé des dégâts aujourd'hui. Le Français Lilian Gégou percute un arbre, fracture du poignet, abandon et hôpital. Journée galère dans le peloton. La course a été tellement un peu fofolle, c'était vraiment une course où on n'avait même pas le temps d'aller chercher un bidon à l'arrière pour ne pas prendre de cassure. La victoire d'étape s'est jouée dans la dernière ascension, la côte de Saint-Jean-de-Donne. L'Espagnol Luis Leon Sanchez place une accélération décisive et gagne à Aurillac. Lumière inattendue sur ce coureur qui travaille dans l'ombre au service de son compatriote Valverde. Aujourd'hui, les favoris du Tour se sont neutralisés. Le luxembourgeois Kim Kirchhen conserve le maillot jaune. Et on retrouve à Aurillac Julien Beneteau avec donc ce premier cadre de pages sur le Tour 2008. L'Espagnol Manuel Beltran a été contrôlé positif lors de la première étape. Bonsoir Julien. Alors comment réagissent les organisateurs du Tour ce soir ? Écoutez Laurent, pour le moment, pas de déclaration du côté des organisateurs. Ce que l'on sait, c'est que l'Espagnol Manuel Beltran de l'équipe italienne Liquigas a été contrôlé positif à l'EPO à l'issue de la première étape. Beltran faisait partie d'une liste de coureurs ciblées par l'agence française de lutte contre le dopage qui a donc retrouvé des traces d'EPO dans ses urines. Beltran était surtout connu jusqu'ici pour avoir été pendant de nombreuses années le coéquipier de Lance Armstrong au sein de l'équipe américaine US Postal. Et d'après nos informations, ce soir, l'équipe Liquigas a décidé de le mettre hors course. Mais l'équipe italienne sera bien au départ de la prochaine étape demain matin. Merci Julien. Et à demain. Cinéma maintenant avec la sortie mercredi d'une comédie dramatique intitulée Un monde à nous. L'histoire d'un père incarné par Édouard Berre qui entraîne son fils au sport de combat. Un film et un suspense avec deux acteurs étonnants que nous présentent Marie-Jojouan et Jean-Marie Lequartier. Je suis en train de préparer l'attaque par exemple pour la défense. Il y a une main qui protège mon visage. Je regarde qu'il y a une fenêtre derrière vous. J'ai deux issues. J'ai une porte là. Parano, Édouard Berre, non. Rassurez-vous. C'est juste que le rôle qu'il interprète aux côtés du jeune Anton Baleggian l'a vraiment marqué. Celui d'un père inquiétant qui cherche à tout prix à protéger son fils d'un danger que lui seul connaît. Je l'ai dit mille fois que c'est là-dedans que ça se passait. D'abord, tu réfléchis. C'est toi qui dois prendre l'initiative. Là, je t'ai baladé comme un chien de berger ramène un mouton au troupeau. Ça fait le mouton, Noé. Ce personnage que je joue qui est à la fois, on ne sait pas s'il protège ou il menace finalement, de son point de vue à lui, il protège. Donc moi, je veux jouer juste quelqu'un pour qui le monde extérieur est une menace. Et puis qu'il y a une mission, c'est de sauver son fils. Dans un film d'action ou un film plus positif, ça pourrait être Bruce Willis qui protège un petit enfant. sauf que là, ce n'est pas exactement un film d'action, c'est un film plus psychologique. Non. Une double vie proche de l'enfer pour un petit garçon qui entre en sixième en même temps qu'il découvre une nouvelle ville. Salut. Tu viens d'où ? Ah bien, mon père, elle a changé de boulot alors qu'on est devenu irréci. Tu sais ce qui est arrivé à sa mère ? Elle est morte dans un accident de voiture. Pour les acteurs, un entraînement intensif et des cascades qui ont moins effrayé le jeune Anton que l'ambiance du scénario. C'est stressant aussi, c'est que dans le rôle du fils, c'est que tu ne sais jamais si quelqu'un va t'attaquer. Comme le père, tu es dans une ambiance comme ça, tu te dis tout le temps, tu vois quelqu'un, tu te dis comment je vais faire s'il m'attaque. On est tout le temps surpris, on est tout le temps tendus. On se demande tout le temps d'où vient la menace. Moi, en revoyant le film, je trouve que tout était menaçant. C'est moi. On va se cacher, on ne peut rien dire. Voilà un thriller psychologique peu commun, avec une morale à la clé. Aimer les gens comme ils sont jusque dans leur délire, on ne peut qu'être touché par ce combat entre amour et folie. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais certainement ses photos. Richard Avedon était américain et était l'un des plus grands portraitistes du XXe siècle. Le musée du jeu de paume à Paris lui consacre une exposition. Isabelle Béchelère. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Richard Avedon a fait parler de lui. C'était dans un Paris bouleversé qu'il a pris l'initiative de faire bouger les mannequins. Fini la mode hiératique, vive les modèles dynamiques. Ce goût du mouvement ne l'a jamais quitté pour la mode ou le glamour. Le studio virevoltait toujours et lui parlait, sautait, mettait en condition le mannequin pendant que son assistant déclenchait. Presque à l'insu du modèle. Il a été photographe de stars et de célébrités à l'affût de leur vérité et au-delà de la manière dont chacun voulait se montrer. Et toujours, il y mettait beaucoup de lui. Même si j'avais dû photographier Hitler, j'aurais usé de mes émotions dans cette photo. J'aurais montré mes sentiments à son égard à travers ce portrait. Autant que je me souvienne, il n'y a jamais eu de visage auquel je n'ai pas fait face. Regardez le modèle en face. Dans cette série de portraits d'anonymes de l'Ouest américain, ils s'attachent à leur peau, au travail du temps sur leur apparence, à leur gaucherie, à leur candeur, à leur idée de la dignité, à leur beauté fondamentale. Il y avait un vis-à-vis avec le sujet. Parfois, il y avait des conversations, parfois, il y avait des silences, mais toujours, ils contrôlaient la situation. Et finalement, la plupart de ces portraits-là, ils ont toujours quelque chose de lui, c'est-à-dire de Avedon. Lui est là aussi. Ces ouvriers, quasi tatoués par le charbon, le gypse ou le pétrole qu'ils extraient, c'est dans les années 80 la face plus véridique, bien moins glamour du mythe de l'Ouest, et en même temps, comme un reflet du photographe. Voilà, Richard Avedon, une rétro que vous pouvez aller voir au musée du jeu de Paume à Paris jusqu'au 28 septembre. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des informations, c'est l'alerte orange émise par Météo France dans 8 départements, parmi eux, le Rhône, où la foudre a déjà fait un mort cet après-midi. Et c'est dans ce contexte orageux que se trouve ce deuxième grand week-end de départ en vacances. bison fuité voie rouge ce soir dans la vallée du Rhône, justement, et noir demain. Soyez donc prudents et patients, surtout. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de votre week-end. Tania Young, suivi du Poirot, Valérie Maurice, 20h50, le plus grand cabaret du monde. C'est bien sûr avec Patrick Sébastien, 23h15, la boîte à musique de Jean-François Zigel. Excellente soirée et à demain, j'espère. L'info en continu est aussi sur France2.fr